Bonjour à tous, c'est Profet Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de mars 2022. Dans cette vidéo je vais vous parler de pas mal de lectures et surtout de beaucoup de nostalgie. J'ai lu énormément de titres qui sont en rapport avec mon adolescence dans les années 90 début 2000. Je me suis régalé sur certains titres, je vous en parle avec beaucoup de passion. Alors je vais aussi vous parler de certaines déceptions, notamment un titre chez iComics qui m'a énormément déçu, mais vous verrez ça dans la vidéo. On commence avec du bon avec la série Power Rangers. Alors du coup l'édition chez Glena Comics et chez Vestron. Les Power Rangers comme je vous l'ai dit c'est beaucoup de nostalgie puisque je fais partie de la première génération qui a vu arriver la série dans les années 90 donc avec les différents Power Rangers. On ne savait pas du tout qu'est ce que c'était l'adaptation de séries japonaises à l'époque, maintenant on sait un petit peu plus. Et c'est un univers que j'aimais beaucoup. Alors moi j'ai vu que les premières saisons, je suis pas allé à la 20e puisqu'il y a plus de 20 saisons aujourd'hui et ça continuait d'ailleurs. Je suis vraiment resté sur les premières que j'aime énormément. Les Power Rangers ça a été adapté donc déjà en série puisque c'est le matériau de base, il y a eu plusieurs films, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu plein de jouets. Moi je me rappelle j'avais quelques figurines aussi et du coup c'est arrivé en comics. Alors c'est au début une licence que je connaissais pas sous forme de comics puisque c'est Glena qui avait la licence et ça a été apparemment très chaotique de ce que j'ai lu. Les tomes sortaient tous les six mois et entre le tome 3 et le tome 4 il y a eu un an et demi quasiment qui s'est passé donc voilà la licence n'a pas suivi. Elle a pas trouvé son public. L'Ena Comics est un éditeur que je connais très très peu. Je sais qu'ils avaient par exemple Lady Mechanica qui était vraiment le titre qui était la locomotive de leur section comics. Donc cette section s'est arrêtée puisqu'ils ont arrêté de faire des comics. D'ailleurs je crois qu'ils ont même perdu la licence Lady Mechanica, peut-être qu'elle sera reprise par un autre éditeur. Apparemment c'était très très bien mais je ne sais même pas s'ils sont arrivés jusqu'au bout donc c'est avant de surprise et Power Rangers on est passé à côté tout simplement parce que pas beaucoup de com, parce que ça n'a pas trouvé son public, parce que ça n'a pas été mis en avant et c'est surtout une parution chaotique avec six mois d'attente entre chaque tome. Ce n'est pas possible de faire une parution comme ça si tu veux que ça tienne. On peut voir par exemple chez Urban que les titres sortent tous les deux mois. Voilà ça c'est une bonne parution. Dans les mangas c'est quasiment pareil, les séries alors sauf si on a rattrapé le Japon bien évidemment mais quand on a de la marge on fait une sortie tous les deux mois, ce qui permet de garder le lecteur en haleine et qu'on fasse des achats. Par contre un point positif c'est les couvertures. Ils avaient vraiment des couvertures assez jolies je trouve. Voilà le top 2, le top 3, bon ça spoil un petit peu. Là des couvertures de l'éditeur Vestron, pas mal aussi d'ailleurs. Une parution chaotique, une sortie chez un autre éditeur qui est Vestron qui vient de récupérer la licence. C'est tellement dommage parce qu'en fait j'ai dévoré le run en trois jours, littéralement. J'ai commencé par le premier tome de Glenin et j'ai enchaîné mais super vite. L'histoire est vraiment bien. Ça commence en fait dans la première année où le ranger vert intègre l'équipe des cinq rangers de base et en fait on voit comment les relations entre différents personnages se mettent en place et en fait on voit qu'il y a de nouveaux ennemis qui apparaissent. C'est vraiment bien amené. Les scénarios sont super bien dans le sens où on voit les Power Rangers en galère. C'est pas comme dans les épisodes où ils ont un peu de mal trois secondes et après ils gagnent super facilement. Là non, c'est dur. C'est vraiment dur. Il y a même des défaites. Il y a des moments où ils sont obligés de se replier. Ils ne sont pas toujours en train de gagner. Ce qui change un petit peu et ça amène un côté un petit peu plus mature avec des doutes, avec toujours aussi des valeurs positives, avec l'entraide, le pardon, la seconde chance, le fait de se dépasser physiquement, mentalement, d'utiliser la ruse, d'utiliser son cerveau, pas que ses points. On voit vraiment les différentes personnalités des personnages avec Jason qui est le courageux, on voit Billy l'intellectuel qui n'est pas sûr de lui, etc. Et ça, c'est vraiment bien amené. Bon, il y a toujours les côtés toujours marrants avec Bulck et Skull par exemple. Et en plus, ils ont un peu modernisé puisqu'il y a les téléphones portables qui sont dedans. Franchement, c'est vraiment bien. C'est dommage qu'on soit arrivé à une parution chaotique comme ça et que Bléna n'est pas pu tout sortir puisque, je vous rappelle, il y a les quatre tomes. Ensuite, il y a un trou et on arrive aux épisodes Vestron puisque Vestron sort à partir du numéro 50 aux Etats-Unis, donc il lui manque pas mal de trucs. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de combler quelques trous, mais on n'aurait pas tout. Ils ne vont pas rééditer les premiers tomes d'ailleurs. Donc, en fait, on n'aura pas le run en entier si on ne se tourne pas vers la VO. Alors moi, je n'ai pas de VO, donc je n'aurai pas tout. Alors même s'il y a des trucs à expliquer, c'est dommage parce que c'est pas tout. Moi, j'aime bien tout connaître. C'est vraiment dommage de passer à côté. L'histoire, en plus, c'est vraiment bien. Et bon, il y a dans la partie avec Vestron, deux groupes de rangers avec le ranger qui sont sur terre, qui sont le groupe de base. Mais voilà, des rangers dans l'espace, en fait, c'est les trois rangers qui avaient quitté la série. Alors, à la base, c'était pour des problèmes financiers parce qu'ils font des trop gros salaires, ils les avaient virés, ils les avaient remplacés. Là, ils en font quelque chose de bien. Voilà, ils les font partir en mission ailleurs. C'est vraiment intéressant. Il y a des superbes idées. Les dessins sont en plus vraiment jolis. Voilà une planche qui est dans un des tomes de chez Vestron. C'est pas mal. C'est pas le plus beau dessin que j'ai vu, mais c'est vraiment pas mal du tout. Une planche avec les rangers, par exemple. Regardez ce Seigneur Z au dos du comics, c'est juste magnifique. Ce qui est bien avec cette série, c'est qu'ils rendent vraiment hommage à tout ce qui est sorti. On voit des passages de la mythologie avec Zordon et sa planète d'origine, qu'on ne connaît pas des masses dans les premières saisons. En tout cas, on voit que les personnages qui sortent ne sont pas abandonnés comme c'était dans le cas dans la série. On fait quelque chose. On voit des rangers d'autres générations qui viennent pour donner des coups de main dans certains moments. On voit des cultures alternatifs. On voit des mondes parallèles. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était super bien. Dommage que la continuité soit cassée, on va dire, à cause de la parution. Le tome hors-série sur le Ranger Ross, c'est celui que j'ai le moins aimé. L'idée était sympa. On voit justement que le personnage de Kimberley était sorti parce qu'elle allait faire ses compétitions de gymnastique. C'est toujours le cas. Et là, elle revient parce qu'il y a un souci avec ses parents dans l'endroit où ils habitent en France. En plus, ça se passe en France tant qu'à faire. Et on voit qu'elle va demander de l'aide aux rangers et qu'il y a un truc qui se passe. Même si, pendant la fin, je ne l'ai trouvé pas terrible. Alors, en fait, techniquement, si on regarde bien, ça se passe loin dans le futur puisque Kimberley est toujours là dans les tomes de chez Vastron. Donc, c'est censé se passer après. Bon, c'est en continuité, clairement. Et c'est clairement le récit le moins bien. Ça va un peu vite. Il y a eu des bonnes idées dedans, mais c'est très moyen et passable. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas dramatique. Par contre, les autres sont vraiment bien et ça va être une série que je vais suivre chez Vastron. Ils viennent d'ailleurs de sortir le tome que j'attendais énormément qui est sur le Ranger Slayer du monde parallèle. Je ne vais pas en donner plus de détails pour l'instant. Ils viennent de sortir. Je vais aller l'acheter dès que je serai libéré de ma prison à cause du Covid. Ça va être un des achats directs. Au niveau de la note, c'est un peu difficile de juger tout le run à cause de la parution, tout ce que je vous ai expliqué. Je pense que ça pourrait même taper, s'il n'y avait pas eu de problème, un bon 15 à 16 sur 20. Bon, l'épisode sur le Ranger Rose, je mettrai 12-13 parce que c'est vraiment bof, même 11. C'est à lire mais passable. Le reste est pas mal du tout. Vraiment, les tomes de Glenin, je me suis régalé. Ça va vraiment à 15-16. C'est vraiment très bien. Les tomes chez Vestron, j'attends un peu de voir parce que le problème, c'est que comme il y avait deux séries en parallèle, il y a des choses qui manquent dans le dernier tome. Les rangers sont venus, sont repartis et tu ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait certaines actions qui ne sont pas détaillées, qu'on va voir dans le prochain tome qui devrait sortir le mois prochain, je pense. A ça, je vous en parle bientôt, bien évidemment. Suite de la nostalgie avec The Crow, Flesh and Blood de chez Vestron. Contrairement à ce que je vous avais dit, ce n'est pas du tout un inédit. Il était déjà sorti, alors je pense, chez Delcourt, puisque c'était le précédent éditeur de la licence. Donc ça, c'est le tout premier tome qui est sorti et il y a une liste de 12 à 14 tomes que sortira Vestron dans le futur. D'ailleurs, le second épisode est sorti, il s'appelle Cura, qui avait déjà été édité aussi. Mais je suis très contente de le voir. Puis en plus, le nouveau, ça a été dessiné par un Français. Dans l'histoire, on suit un membre du bureau fédéral qui enquête dans un patelin paumé de l'Amérique et qui est assassiné violemment. Donc le corbeau se penche sur elle et la ramène à la vie pour qu'elle puisse se venger. Bon alors, l'idée et l'histoire, c'est toujours la même chose avec The Crow. Il y a forcément une mort brutale, le corbeau qui arrive, la vengeance. Ça a toujours été ça et ça sera ça tout le temps en fait. C'est juste les manières de se venger et l'histoire du personnage qui change. Là, c'est intéressant, en fait, de voir qu'elle ne veut pas se venger que de ses assassins. Elle veut vraiment aussi... Il y a des vengeances morales, en fait, avec son expérience, avec plein de choses qui se passaient autour dans la ville. Il y a une ambiance très gloque, un peu vraiment redneck, les types un peu bas du front, qui pensent qu'à leur terre, qui croient tout savoir. Alors, il n'y a pas trop le côté religieux là-dedans. Vraiment, un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans ce titre, c'est que bon, déjà, en fait, c'est la première fois que le héros est une femme dans la série The Crow. Et ensuite, j'ai bien aimé le dialogue qui s'installe avec et le personnage et le corbeau. Puisque, bon, on voit toujours qu'il y a un lien très particulier avec le corbeau. Mais là, vraiment, il lui parle. Il y a vraiment des dialogues qui se passent entre eux et je trouvais ça vachement bien de voir un petit peu la personnalité du corbeau, pourquoi il est là, et il pose des questions. Et du coup, ça fait vraiment apporter une réflexion sur le personnage principal. En plus, c'est vraiment des peuples idées. Au niveau dessin, c'est du noir et blanc. Sur ça, ils n'ont pas changé le format de base et le format gagnant qui était sorti. C'est un des rares comics que je lis et que j'accepte de lire en noir et blanc. C'est simple pour moi, le noir et blanc, c'est du manga, de la couleur, c'est de la BD ou du comics. Je déteste les comics en noir et blanc. D'ailleurs, j'ai très très peu de comics en noir et blanc chez moi. Alors souvent, c'était les opérations Batman qui étaient offertes pour le Batman Day que j'ai en plus parce que c'est arrivé que je faisais mes achats ce jour-là à me le donner, donc je n'avais pas le jeté ou je ne l'ai pas vendu parce que je ne suis pas un chien. Sinon, je n'en lis pas et je sais que certains adorent. Pour eux, ça apporte un côté ancrage en plus. Moi, ça ne me plaît pas. Je préfère avoir les couleurs parce que je trouve que les couleurs apportent un truc en plus dans le comics. Mais là, non, ça passe parce qu'en fait, ça amène une ambiance bloc à l'histoire parce que The Groot, c'est forcément triste. Ça se passe avec des meurtres, il y a des choses horribles. Dans la série d'origine, Eric Draven, ce n'est pas comme dans le film. C'est un jobard, le type se drogue et tout. C'est horrible ce qui se passe. Là, ils ne sont pas allés aussi loin dans la déchance du personnage, mais il y a des trucs horribles. Tu vois, elle a compris que c'était un zombie, qu'elle ne ressentait pas la douleur. Mais en fait, elle le dit clairement. À un moment, mon corps va pourrir. C'est quand même assez horrible de se dire ça. Mentalement, il faut accepter déjà le fait d'être mort, de revenir et après, tu vrilles complètement. Tu dis, je suis une machine à tuer et je n'ai plus de sentiments, plus rien. C'est horrible. Et en fait, ça traite ça. Ça traite vraiment l'humanité et un côté poésie dark un petit peu dans cet univers que j'aime bien. Je ne peux pas dire que ça, parce que sinon, tu brilles de la carafe. Mais c'est vraiment très bien amené. Et les dessins sont assez cool, même si certaines planches et avec le mouvement, je n'ai pas trouvé ça très joli. Une petite explosion qui est superbement bien dessinée, par exemple. Les premières pages, c'est vraiment pas mal du tout. Pour du noir et blanc, il y a une esthétique dans The Crew qui est toujours assez sympa. L'histoire fait que 96 pages. Ça se lit vraiment très vite. C'est très très court. Il y a, je crois, à la base 3 ou 4 chapitres maximum dedans qui composent l'histoire d'origine. C'est vraiment bien. Après, c'est un peu cher pour ce que c'est. On sait que Vestron, c'est plus cher que la moyenne pour du format souple. Moi, j'accepte de le faire parce que je veux absolument les licences que j'ai comme Power Ranger ou The Crew parce que c'est bien. Ça me plaît et j'ai envie de découvrir ses récits. C'est eux qui les proposent. J'accepte de payer plus. Je sais que certains, ça pose un problème. C'est vrai que le format souple aussi cher, c'est saoulant, mais il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est un choix qui appartient à tout le monde. Au niveau de la note, pareil, je mettrais un bon 14, 15 sur 20. C'est perfectible. C'est dommage que ce ne soit pas assez développé, mais il y a un début, une fin. C'est très classique. Dans le schéma, je vous l'ai expliqué, mais c'est pas mal. On part un petit peu dans l'univers du Chevalier Noir avec Batman Beyond, les trois tomes qui sont parus chez Urban Comics. Batman Beyond, qui est tiré d'une série de dessins animés qui est du début des années 2000, qui s'appelait Batman La Relève en français ou Beyond en VO où il y a aussi le titre Batman 2000. C'est un Batman du futur. Je ne sais plus quelle terre c'est dans les 52 terres du multivers, mais c'est une terre qui est en avance par rapport au cours de l'histoire sur les autres terres. Donc technologiquement, on est plus avancé. Donc là, Batman, ce n'est plus Bruce Wayne qui est une personne âgée, qui est fatiguée. Il a passé la main à une nouvelle génération et le nouveau Batman, c'est Terry McGuinness. Alors bon, là, je ne spoil pas grand-chose puisque c'est le speech de base, en fait. C'est savoir comment est arrivé ce nouveau Batman. Alors en fait, les trois tomes, c'est le prolongement du dessin animé. Donc déjà, si vous n'avez pas vu le dessin animé, alors il y a des choses qu'on va comprendre, mais vous allez avoir des manques. Ça, c'est un petit souci. Je l'ai trouvé pas mal comme série. Il y a une parution compliquée là aussi, puisque le top 3 est sorti bien, bien des années après les deux premiers tomes. Donc on était sur notre fin. Bon, il y a la crise qu'au lit, au passage, qui a repoussé beaucoup de titres. Et celui-là a fait partie de la charrette à dégager et à mettre plus tard quand on aura du temps chez Urban. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, bon, il y a des suites. Ça se suit. Il y a des histoires qui sont assez intéressantes. D'autres vraiment très, très bof, très moyennes. Ça va très, très vite. Un truc qui est assez intéressant, c'est de voir ce qu'est devenu la Bat-Family. On voit vraiment ce qu'est devenu Dick Grayson, Barbara Gordon. On voit également Tim Drake. Pour Tim Drake, le problème, c'est qu'il faut avoir vu Le Retour du Joker, qui est dans Batman Beyond, qui était un film qui était sorti il y a pas mal d'années, qui était même d'ailleurs très, très bien, que je conseille si vous aimez l'univers du Chevalier Noir. Il y a des références à ça. Alors, il y a des petites références, mais c'est bien de le savoir pour connaître. Et on voit que la nouvelle cité de Gotham est vraiment très disparate et qu'il y a encore énormément d'inégalités puisque maintenant, c'est des strates de couches de vie. Plus on est en bas, plus on est pauvre, plus on est en haut, plus on est riche, tout simplement. Donc, le but de ces comics, c'est de parler des inégalités sociales. Ça, c'est vraiment le speech base. Il y a même d'ailleurs des gens qui sont en bas, qui font des attentats contre ceux qui sont plus riches parce qu'ils veulent casser les codes, ils veulent remettre les choses en mouvement pour qu'on essaye d'aller dans une société plus égalitaire. Ça ne vole pas forcément très, très haut. Alors, un peu déçu du tome 3 puisque le dessin de la couverture est super cool. C'est Murphy, celui qui a fait le Murphyverse avec le White Knight. Et en fait, on voit l'ancienne Bat-Family être présente et on se demande pourquoi. Sauf que, pareil, comme d'habitude, en deux pages, c'est réglé. Pourquoi ne pas avoir fait durer un tout petit peu ? On s'en peut se demander, mais mince, pourquoi ils sont là ? Parce qu'on sait que Bruce Wayne est une vieille personne et qui ne peut pas reprendre son rôle de Batman. Il est vraiment usé, malade, tout ce que vous voulez. Donc, comment ils sont là ? Moi, je me posais des questions et c'est vraiment torché en quelques secondes. C'est un peu dommage. J'aurais fait durer un tout petit peu plus le suspense pour qu'on ait un côté enquête. Là, il n'y a pas d'enquête du tout. Le Batman, nouvelle génération, sait ce qui se passe, c'est pourquoi c'est là. C'est un peu dommage. Donc là, je commence à être un peu déçu, vraiment réservé pour ceux qui ont bien aimé la série, qui connaissent bien la série. C'est vrai que moi, je ne la connaissais pas tant que ça, même si je vois quelques bribes d'infos dans ma tête et il faudrait que je regarde les dessins animés puisque j'ai le coffret bourré. Si vous n'avez jamais vu Batman Beyond, la série animée, il faut quand même la regarder avant, sinon vous ne savez pas tout comprendre. donc vous allez vous ennuyer clairement. Je mettrais un petit 12, vraiment, entre 10 et 12. C'est pas mal, mais il faut des bases solides et il y a des trucs un peu cul-culs. On arrive à la lecture déception au niveau des comics avec la série Bitterroot de chez iComics. C'est la deuxième lecture d'affilée chez iComics dans laquelle je suis vraiment très déçu. Après, We Only Find Them, voilà, Bitterroot. Alors, Bitterroot m'a été offert en partie par mon pote Nico de chez Peppel Comics. Alors, j'avais acheté le tome 3 dans le mois qui a suivi sa sortie en librairie. Je m'étais dit que je lirais tout d'un coup. Mon pote m'avait fait « Au fait, t'as pas lu ce que je t'ai offert ? » Alors, je me suis dit « Bon, c'est vrai, il ne faut pas abuser. Je vais les lire. » En plus, j'avais eu beaucoup de bons retours. On parlait d'un mélange un peu entre SOS Phantom et de la magie vaudou. Je me suis dit « Putain, ça peut être cool. » Voir une femme noire qui utilise cette espèce de chamanisme, ce vaudou un peu haïtien pour traiter les esprits. Ça peut être cool. Et en fait, grosse, grosse, grosse déception. Alors, les couvertures me donnaient envie puisqu'il y a un petit côté steampunk équipement qui ne va pas du tout avec l'air du temps dans lequel se déroule l'histoire des personnages. Puisqu'on est au début du XXe siècle, on est aux alentours de 1920. Donc, l'histoire prend... Il y a des briques de passé qui sont avant 1920 et quelques-uns qui passent après. Donc, on est autour de cette période-là. Donc, on est vraiment dans une Amérique qui tolère plus ou moins bien la fin de l'esclavage, même si ça fait un petit moment que c'est passé. Mais voilà, il y a un petit côté. On n'aime pas forcément trop les Noirs. Il y a des quartiers. Et donc là, l'histoire se passe à Harlem, dans un des quartiers de New York. Ça a vraiment été toujours un quartier très habité par la population Noire américaine. Et en fait, il y a une famille qui lutte contre des esprits qu'on appelle Gino. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Et en fait, ils essayent de soigner les âmes d'êtres humains qui ont été corrompues par des sentiments de haine et qui se sont transformés en monstres. Donc, ils les attrapent, ils les soignent. Après, ils les relâchent. Donc, voilà, ils les ont soignés. Ils les ont purifiés. Donc, ça, dans ce sens-là, c'était assez cool. Après, voilà, il y a une petite branche de la famille qui, eux, par contre, ce n'est pas du tout le même délire. Ça veut dire qu'on y va au fusil à pompe et on dégomme tout ce qui passe. Il n'y a pas de purification. C'est on zappe le problème définitivement. Et en fait, on apprend pourquoi il y a une scission dans la famille. Même si au final, cette scission est un peu surdame du chevaux. Parce qu'il n'y a qu'un membre de la famille qui pense comme ça. On apprend pourquoi, donc on peut comprendre. Mais c'est surtout qu'au final, ils se rangent très facilement de la vie du reste de la famille qui est majoritaire. Donc, moi, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment deux branches bien séparées. Ce n'est pas le cas. Et en fait, ma déception vient du fait que... Alors, je ne sais pas si ça m'a été survendu par celui d'Ivan Rouault. J'ai l'impression que de plus en plus, il arrive à me survendre les trucs. Et que j'attends peut-être trop, trop de choses dans les histoires. Et je suis très, très déçu. Mais là, en fait, c'est... Ça va trop vite. Il y a trois tomes. Voilà, l'arc est bouclé. Et en fait, l'histoire, on voit un méchant arriver. Ce n'est pas le vrai boss. Puis on voit le gros boss arriver. Tu ne sais pas d'où il sort. Il n'y a pas d'explication. Tu sais qu'il arrive dans le monde parallèle. Qu'il y a des gens qui le combattent. Il arrive dans le monde humain comme ça en plaquant des doigts. Puis il repart aussitôt parce qu'il est, entre guillemets, battu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'il y a le tome 3. Et on voit qu'il y a d'autres corruptions. Et en fait, on voit que les gens se battent. Et tu parles encore du méchant du tome 1 et 2. Mais tu ne le revois plus. Au niveau du scénario, mais ce n'est pas terrible en fait. Il y a des super bonnes idées. Mais c'est rushé. Il y a tout qui est rushé. On voit qu'il y a un personnage qui est corrompu. Ça va durer un peu longtemps. Mais on voit qu'il va être plus ou moins bien soigné. On voit un personnage qui est à tel endroit. Puis après, il est à un autre endroit super vite. On voit pourquoi on déteste telle personne. Enfin, on voit. On devine parce qu'il y a des explications. Mais même les explications sont rushées. En fait, c'est dommage. Ça passe à côté d'un truc de taille. Et en plus, les tomes ont été récompensées par des Eisner. C'est-à-dire l'Oscar des comics. Je ne comprends pas pourquoi ça a été récompensé. Alors clairement, le sujet, c'est la lutte de classe. Et le racisme, l'acceptation. Dans ce cas-là, des noirs américains et tout ce que vous voulez. Mais il y a beaucoup d'explications. Les bonus à la fin, mais c'est des pavés de textes pour te parler des types qui ont écrit ça. Qui se sont inspirés de penseurs noirs pour leur façon de penser. Alors, j'ai lu le premier. C'était tellement long que je n'ai pas lu les deux autres. D'habitude, je lis tout. Là, en fait, ça m'a saoulé. Alors, ce n'est pas que le sujet ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour l'égalité de tout le monde. Le respect de tout le monde. Des croyances, tout ce que vous voulez. Tant que ça ne gêne pas le reste du monde, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, c'était saoulant. Ça m'a gavé. Il y avait trop de trucs. En plus, forcément, comme c'est des auteurs qui sont américains. Déjà, tu n'as pas forcément d'influence en France. Moi, je ne connaissais aucune des personnes et je n'avais pas envie de faire des recherches Google en même temps que je lisais ça. Clairement, ça m'a saoulé. Alors, il y a par contre un bon travail au niveau de l'édition d'iComics. Je ne remets pas du tout la qualité d'iComics sur ça. Par contre, je remets en cause le fait que ça soit survendu. Et Sullivan Rose se posait des questions pourquoi ce tome-là n'était pas vendeur et pourquoi le tome 3 ne s'était écoulé qu'à si peu de ventes. Peut-être parce que les gens étaient déçus des deux premiers, en fait. Tout simplement. Moi, je sais qu'il y a des gens comme Vizi Gaming qui en a parlé et lui l'a bien aimé. Moi, je suis déçu. Honnêtement, je suis même prêt à revendre les titres. Je ne sais pas si je vais les garder. Peut-être que je vais faire un pack, ça, plus We Only Find Them, pour gagner de la place dans les étagères. Tout simplement. Parce que ma place est limitée. Même si j'ai envie de tout collectionner, que je suis un bon pétiste et que j'adore Alcomics. Vraiment, je les défends sur beaucoup de points. Sur les tortues. Je donnerais ma chemise s'il fallait pour eux. Alors là, la déception. Alors, je sais que Sylvia Bro est très dans les combats sur les égalités et tout ça. Et c'est très, très bien. Il n'y a pas de problème. Et c'est un moyen de diffuser des messages positifs. Il n'y a pas de souci. Je suis à fond là-dedans aussi. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est surtout que, en fait, je pense qu'il faudrait des tomes en plus. Des tomes en plus pour bien développer les choses. Il y a des personnages, tu vois, qu'il faudrait avoir des développements en plus. Alors, Blink est super sympa. Que l'aime. Moi, je pense qu'on passe à côté d'un truc. C'est quand même un des personnages principaux. Et son développement est pour moi bâclé. On voit que le type a souffert. Et en fait, j'aurais aimé plus de choses, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils vont sortir une suite. Alors, je sais qu'il va y avoir l'adaptation sur l'écran. Peut-être que ça apportera plus de choses. Je pense que le matériau de base est intéressant. Mais on passe à côté d'un truc de dingue, à mon avis. Ou en tout cas, moi, avec ça, je peux faire un truc mieux. Je suis désolé. Avec mon expérience en jeu de rôle, je pense vraiment que je peux te faire un scénario. En me servant de ça comme base. J'aurais peut-être pas eu l'idée tout seul. Attention, je ne suis pas non plus un génie. Mais en me servant de ça, je vous fais un truc vachement mieux. Clairement. Je reprends ça. Je vous développe beaucoup, beaucoup plus de points. Et ça aurait pu être tellement mieux. Pareil, il y a d'autres familles, d'autres origines qui combattent ce genre de monstres. Alors, ils les appellent différemment. C'est sous-exploité. On les voit à 30 secondes. On les voit, ils sont unis à la fin parce que l'union fait la force, etc. Mais c'est bâclé. C'est bâclé. Je ne mets même pas la moyenne. Je vais mettre 8. Déception totale dans le sens où le postulat de base est bien, l'idée est bonne et le développement est mal fait. Le développement de l'histoire est mal fait. C'est rushé. On passe à côté d'un truc qui pourrait être vraiment très très bien. Et c'est sûrement. Voilà. À mon goût, c'est vraiment 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 dommage. J'espère que je ferai retrouver d'autres titres de qualité chez iComics et d'autres. Et que j'oublierai ces titres-là, par exemple. On termine la vidéo avec un manga. Et voilà, Aohashi, le tome 7, paru chez Mangetsu. Pour contrebalancer ma critique de Mitterroot d'iComics, je voulais quand même dire du bien de Aohashi, de Mangetsu. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est la même maison d'édition. Sauf que iComics fait du comics, Mangetsu fait du manga. Mais tout est chapeauté par Braglone. Bon, maintenant par H7 puisque ça a été racheté. Et donc, Aohashi, le tome 7. Je l'attendais énormément. Il y avait Cliffhanger dans la fin du tome 6. Avec une révélation. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Et je ne peux pas trop dire, sinon je vais spoiler énormément. Mais c'est vraiment un truc qui marque beaucoup le personnage. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on m'offrait ce coup-là. Je bouderais énormément. Je sens que je m'énerverais. Je casserais des trucs. J'insulterais tout le monde. Et là, le personnage le prend avec philosophie. Alors bon, c'est assez rare pour un personnage de cet âge-là, normalement. Mais je trouve ça bien parce que le gars se dit, ok, il se passe ça. On va réagir de façon positive. On va montrer qu'on y arrive et qu'on surpasse l'épreuve qui m'est donnée. Donc, je trouve ça bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début, je me suis dit, ah, il fait ça dans tel but. Et en fait, non, ça tenait. Je me disais, ah non, vraiment, il change complètement d'avis sur ça. Et ça va amener vraiment un atout différent. Ça remet en cause le statut du personnage. Je trouvais ça intéressant. Mais il y a quelques petites graines qui te disent que non, ça va évoluer dans tel sens. Et alors, je suis un peu déçu de si la réflexion de certains personnages dans le titre arrive à maturité et arrive à ça. Je me dis, ah, c'est un tout petit peu dommage dans le sens où ça se rapproche trop de Captain Tsubasa à mon goût. C'est juste ça que j'ai trouvé dommage. J'aurais aimé plutôt. Soit que la situation ne change pas, le postulat de base. Ou alors qu'on reste dans le nouveau postulat qui est arrivé. Où je lui dis, ça, c'est intéressant. Il y a, pour une fois, sur le terrain, ça ne se passe pas au même endroit. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est vraiment marrant. Et un truc qui est intéressant aussi, là, c'est que les personnages secondaires prennent vraiment une place importante. Ils ne sont pas juste là pour faire de la figuration. Ils ont leur rôle à jouer. C'est bien amené. Même les personnages qui ne sont pas sur le terrain, puisqu'il y a la sœur du coach qui fait des repas pour Ashito, on lui demande de faire des repas pour quelqu'un d'autre qui est professionnel. Il y a vraiment une réflexion qui est menée. Il n'y a pas juste le personnage principal et on saupoudre de petits personnages secondaires qui sont des kleenex qu'on peut virer. Non, non, ils ont leur importance. C'est bien fait. C'est un manga vraiment que je recommande. Le tome, là, je vous mets peut-être un bon 14. Parce que même s'il y a des changements, ce n'est pas encore assez profond. J'attends la sortie du top 8 qui est pour bientôt et que je prendrai et que je lirai tranquillement. C'est vraiment une série qualitative. Si vous aimez les mangas de sport, ne passez pas à côté. C'est vraiment bien. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Je réponds à chacun d'entre vous. J'adore lorsqu'on échange sur nos différents points de vue liés à nos univers qu'on aime beaucoup. Je remercie également tous ceux qui partagent mes vidéos sur leurs réseaux sociaux. Ça me permet de me faire connaître auprès de vos amis et ça m'aide pour le référencement YouTube. C'était Profetique. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !